C'est de la fibre de coco qui a pour objectif d'absorber le trop-plein d'humidité et lorsque ça disparaîtra dans quelques mois, vous mettrez du carton à la place. Et donc on met dessus comme ça ? On soulève ? Voilà et vous mettez les déchets. Après qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on mettez, les agrumes, le pain, tout ça on ne met pas. Si on a un fruit pourri, est-ce qu'on peut le mettre ? Oui, vous le mettez mais vous le coupez. On le coupe en morceaux. En fait le principe c'est qu'on coupe quand même le plus petit possible. Donc les pots de bananes on les met. Ce qu'on ne va pas mettre non plus c'est par exemple les noyaux d'avocat. Les cotons. Voilà, c'est la seule matière animale finalement qu'on peut mettre. Ça leur apporte du calcium. Vous les brisez. Le mardeau café, thé, tisane. Ça, ça va très bien. Ils adorent ça. Après, ne mettez pas les sacs plastiques compostables ou biodégradables. Même si c'est marqué dessus, ne mettez pas. Parce que ça, en réalité, ça se dégrade, mais très lentement. Ça ne va pas du tout avec le composteur. C'est pour mettre le carton, c'est pour mettre une réserve de carton. Vous pouvez mettre les 50-50 dans votre biosseau. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une boîte à œufs. Hop, ça va dans le biosseau. Vous la coupez. Les boîtes à œufs, c'est du carton. Les rouleaux de sopalin vides, c'est du carton. Les rouleaux de papier toilette vides, c'est du carton. Donc finalement, du carton, ça va. Les sacs kraft, ça va aussi. C'est de la matière sèche. On arrive vite quand même au 50-50. Alors, si vous trouvez que c'est un peu trop humide, vous pouvez rajouter des cartons qui sont là, ou que vous pouvez aussi trouver dans les poubelles. Et les cartons, il faut les couper. Vous les coupez comme ça, quoi. D'accord. Il faut que vous les voyiez sur les premiers centimètres. Sur les premiers centimètres. Si on est obligé de s'enfoncer, ça veut dire qu'ils ont trop à manger. Au début, on va y aller doucement. Il n'y a pas assez de verre pour 8 x 1. C'est vous qui allez commencer. En avril, on rajoute 2 personnes. On met, on rajoute 2. On rajoute 1. On rajoute 2. D'accord. Vous devez donner aux participants une charte de participation. C'est important pour vous référents parce que ça vous permet de récupérer les noms. D'abord, ça officialise la participation des gens. Ça vous permet à vous de récupérer le nom, le prénom, le mail, le téléphone. Et ça vous permet ainsi de faire une liste de gens qui participent. Comme ça, s'il y a des consignes à donner, vous envoyez un mail à tout le monde. Donc ça, c'est important que vous récupériez les chartes, que vous les donniez et les récupériez. C'est bon ? Là, on a tout vu ? Oui, on a tout vu. Il faut juste qu'on fixe la date de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada